Salut, bienvenue dans le Seigneur, que le Père du Très-Haut soit glorifié. C'est le sabbat du Créateur, nous lui disons toute la gloire. Donc, comme vous pouvez voir le titre de ce petit partage, je l'ai intitulé, ce sont des encouragements, qu'est-ce qui t'empêche à garder le sabbat? Qu'est-ce qui t'empêche à garder le sabbat? Donc, avant de commencer ce petit discours, ces encouragements, je dois d'abord rendre toute la gloire au Dieu véritable. Père, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit glorifié, et que ton reine vienne sur la terre des hommes. Double honneur à la personne du Amachiach, le Messie, le premier-né de toute la création. Frères, sœurs, partout où tu es, au travers du monde, toi qui observes le jour sacré, consacré du Créateur, qu'il te fortifie. Je suis avec toi dans la prière. Et ici, j'aimerais m'adresser aux frères et aux sœurs qui sont maintenant dans cette vérité. Je vous encourage à observer le sabbat. Et ici, je vais faire la lecture de quelques versets. Ce n'est pas vraiment un enseignement comme tel. Je vais juste faire des encouragements. Donc, je vais d'abord aller. Ça, c'est un rappel à tous les bantous, à tous les gens qui, en tout cas, ont accepté la vérité de la parole du Créateur par la personne du Préméné, du Amachiach, du Christ. Ok. Ils doivent se rappeler ces choses-là. Donc, nous allons dans Détournome, chapitre 6. Détournome, chapitre 6, du verset 4. Écoute, ô Israël, écoute, ô peuple bantou, Le Seigneur, notre Dieu, est un Seigneur un. Version taube. He, ô Israël, the Lord our God is one. Nous ne connaissons pas trois dieux. Les bantous ne connaissent pas trois dieux. Ils ne connaissent qu'un seul dieu créateur de toutes choses. C'est pour cela que la parole te dit, toi, bantou, écoute, Jacob, écoute, Israël, le Seigneur, notre Dieu, est le Seigneur un. Et la parole dit, tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, avec tout ton cœur, avec tout ton cœur, de tout ton être et de toute ta force. Verset 6. Les paroles des commandements que je te donne aujourd'hui seront présentes à ton cœur. Tu les répéteras à tes fils et tu leur diras quand tu resteras chez toi et quand tu marcheras sur la route, quand tu seras couché et quand tu seras debout. Tu en feras un signe attaché à ta main, une marque placée entre les yeux. Tu les inscriras sur les montants de la porte de ta maison et à l'entrée de ta ville. Parole du Seigneur. Nous devons aimer Dieu, le Créateur de toutes choses, de tout notre cœur, de toute notre âme et de toute notre force. Mais qu'est-ce que c'est que l'amour véritable de Dieu selon sa parole ? Plusieurs des frères disent qu'ils aiment Dieu. Plusieurs des soeurs disent qu'ils aiment Dieu. Mais comment est-ce que Dieu définit son amour ? Non pas selon le monde, non pas selon notre conception humaine, mais selon sa parole. Donc, l'amour d'une personne, de Dieu, doit se définir par rapport aux Écritures. tourner avec moi dans 1 Jean, dans 1 Jean, dans 1 Jean, au chapitre 5, 1 Jean, au chapitre 5, du verset 3. C'est comme ça que la Bible va définir l'amour de Dieu. Donc, il est facile de trouver le mensonge dans la bouche d'une personne qui dit aimer Dieu. Parce que Dieu, dans sa parole, définit ce que c'est que l'amour. L'amour, ce n'est pas ce que vous voyez dans les films, dans les romans photos, dans tout ce qui est romance. Mais Dieu définit son propre amour. Il dit dans 1 Jean, chapitre 5, du verset 3. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et ses commandements ne sont pas pénibles. Les commandements de Dieu ne sont pas pénibles, frères et sœurs. Qu'est-ce qui t'empêche à garder le sabbat ? Et la parole dit ici que l'amour véritable du Créateur consiste à garder ses commandements. Donc, tu ne peux pas me dire que tu aimes Dieu si tu n'observes pas les commandements. Et aujourd'hui, je veux encourager mes frères et sœurs par rapport au sabbat qui est aussi un commandement. Il est écrit dans Deuteronome, chapitre 20. Là, on parle, en tout cas, sur ce qui est connu comme les dix paroles ou les dix commandements. Il est écrit dans le verset chapitre 20 à partir du verset 8. Souviens-toi du jour de repos pour le sanctifier. Souviens-toi du sabbat pour le sanctifier. Tu travailleras six jours et tu feras tout ton ouvrage. mais le septième jour est le jour du repos de l'éternel dans Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. car en six jours l'éternel a fait les cieux, la terre et la mer et tout ce qui est contenu et il s'est reposé le septième jour. C'est pourquoi l'éternel a béni le jour du repos et il l'a sanctifié. Donc le sabbat étant un des commandements ok en observant le sabbat vous démontrez votre amour parce que la parole dit que l'amour de Dieu 1 Jean chapitre 5 3 consiste à garder ses commandements. Je vais dans Exode chapitre 31 verset 16 Les enfants d'Israël c'est-à-dire les Banayacharala ces pontoulas dispersés à travers le monde que nous soyons ici même en captivité dans Babylone où tous ceux qui sont en Afrique en Asie aux Amériques la parole vous dit ici les enfants d'Israël observeront le sabbat en le célébrant eux et leurs descendances comme une alliance perpétuelle une alliance perpétuelle donc frère sœur si tu as des enfants tu es en famille ok le septième jour rassemble-toi avec tes enfants voilà observe le sabbat ok apprenez aux enfants l'amour du créateur qu'ils aiment le créateur de toute force avec toute leur âme et avec tout leur corps et ça c'est un rappel même le Christ Hamashiach il a observé le sabbat qu'est-ce qui t'empêche d'observer le sabbat beaucoup de nous ont eu un parcours dans le christianisme où on vous fait croire que le sabbat c'est la loi la loi est finie c'est un gros mensonge il y a dans la parole plus de 600 et quelques lois aucune loi n'est finie sauf la loi sacrificielle qui a été accomplie par le sacrifice parfait du Hamashiach c'est pour cela lui-même il dit dans Matthieu chapitre 5 à partir du verset 17 il est écrit ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes je suis venu non pour abolir mais pour accomplir il s'arrête pas là il continue en disant car je vous le dis en vérité tant que le ciel et la terre passeront non tant que le ciel et la terre ne passeront point il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de l'être jusqu'à ce que tout soit accompli celui donc qui supprime l'un de ses plus petits commandements et qui enseignera aux hommes de faire de même donc tous ceux qui vous ont enseigné à ne pas observer le sabbat qui a été prescrit comme loi perpétuel pour nous les bantous ils seront les plus petits dans le royaume la parole est claire la parole est claire maintenant je te pose la question frère sœur tu veux la vie éternelle tu veux hériter du royaume la parole te donne un secret c'est simple Matthieu chapitre 19 Matthieu chapitre 19 verset 17 Matthieu chapitre 19 verset 17 et il lui répondit pourquoi m'interroge tu sur ce qui est bon un seul est bon si tu veux rentrer dans la vie observe les commandements observe les commandements c'est ça le secret c'est pour cela je t'encourage à observer les commandements il n'y a pas que le sabbat il y a les lois diététiques ce que vous devrez manger il y a les lois vestimentaires comment vous devrez vous habiller parce que la loi a été donnée à nous les pantous et nous devons observer quand nous parlons de loi les gens ont peur parce qu'ils voient la loi ils voient les histoires de sacrifice ils voient la dureté de la loi ce côté là le Christ a déjà réglé ce problème la parole dit les commandements ne sont pas pénibles qu'est-ce qui t'empêche aujourd'hui nous vivons c'est vrai que ceux qui sont contre la parole du créateur ont fait de tout pour rendre ces choses un peu difficiles on vous force à travailler le jour du sabbat et le premier jour de la semaine tout est fermé nous vivons en captivité ceux le méchant le méchant qui domine le monde a fait tout et il continue à tout faire pour que nous désobéissons à la loi et ça ne date pas d'aujourd'hui mais au moins des frères et sœurs dans le temps ont vécu des moments plus difficiles nous on a quand même une certaine faveur d'avoir un semblant de liberté mais je vous dis à l'époque des frères et sœurs souffraient parce qu'ils voulaient obéir à la loi mais aujourd'hui c'est vrai que ça reste un peu difficile mais c'est encore possible parce que nous avons un semblant de liberté pour pratiquer la loi qu'est-ce qui t'empêche je vais essayer de lire un passage dans le deuxième livre de dans le deuxième livre des macchabées comment est-ce que on tuait nos frères on tuait nos sœurs tout simplement parce qu'ils voulaient observer la loi tout simplement parce qu'ils voulaient pas manger les aliments impurs et d'hommes en tout cas les romains et les grecs nous ont mis à mort à cause de l'observation de la loi passage que je vais lire ça me brise le cœur mais ça me reconforte en me disant si mes grands frères mes grands sœurs mes ancêtres ont traversé des moments périlleux juste parce qu'ils voulaient observer la loi mais qu'est-ce qui m'empêche ils ont été mis à mort à cause de la loi parce qu'ils voulaient observer le sabbat parce qu'ils voulaient pas manger ce que Dieu avait interdit et moi qui vis dans un semblant de liberté qu'est-ce qui m'empêche deuxième livre des Maccabées deuxième livre des Maccabées au chapitre 7 deuxième livre des Maccabées au chapitre 7 version de la Bible catholique crampant il arriva aussi qu'ont pris 7 frères frères écoutez-moi bien il arriva aussi qu'ont pris 7 frères avec leur mère 7 personnes avec leur mère et que le roi c'est-à-dire Antiotios un grec ok un édomite et que le roi voulu les contraindre en les déchirant à coups de fouet et de nerfs de bœuf à manger la chair de porc la chair de porc interdite par la loi ça Dieu nous avait interdit un israélite un bantou ne peut pas manger le porc les bacon les comment on appelle ça un sandwich avec du jambon vous ne pouvez pas manger c'est une abomination les crevettes les crabes ce sont des abominations devant le père je vous encourage en tout cas si vous voulez apprendre la loi je vous encourage d'aller sur la chaîne de mon frère Dawad ok David ok de mon frère Yahawada Pizel ok de mon frère Dokula Achamela je vous encourage ok d'aller ils ont fait des bons enseignements sur les lois alimentaires les lois vestimentaires surtout mon frère Dawad David Shalom ici au verset 2 on dit l'un d'eux prenant la parole au nom de tous dit que demandes-tu et que veux-tu apprendre de nous nous sommes prêts à mourir plutôt que de transgresser la loi de nos pères frères ces gens-là étaient prêts à mourir à cause de la loi qui a été donnée à leur père le roi outré de colère commanda à mettre sur le feu des poils et des chaudières mes frères écoutez bien je vais diminuer un peu la musique ok tout simplement parce que les gens n'ont pas voulu désobéir à la loi ce roi-là cette édomite là ok ce romain ou ce grec là dit mettez sur le feu des poils et des chaudières aussitôt qu'elles furent brûlantes il commanda à couper la langue écoutez bien à couper la langue vous voyez quand je lis ça je regarde je pense à ce que le haut pôle 2 de Belgique a fait à mes frères congolais comment nous couper il n'y a rien de nouveau oh praise oh praise to the Messiah je donne toute la gloire au Dieu véritable rien de nouveau il n'y a rien de nouveau on a souffert on continue de souffrir mais nous donnons toute la gloire au Dieu véritable il commanda de couper la langue à celui qui avait parlé au nom de tous puis de lui enlever la peau de la tête et de lui trancher les extrémités sous les yeux de ses frères et de leur mère est-ce que vous comprenez la douleur frère est-ce que vous comprenez la torture qu'a subie ce frère à cause de son amour pour la loi toi qu'est-ce qui t'empêche d'observer la loi regardez comment comment on l'enlevait la peau on a mis l'eau chaude sur toi et on a coupé la langue lorsqu'il y eut ainsi complètement mutilé il ordonna qu'on l'approcha du feu respirant encore j'ai du mal à lire respirant encore et que l'on fit rôtir qu'on le fit rôtir dans la poêle pendant que la vapeur de la poêle se repondait au loin ses frères et leur mère s'exhortaient mutuellement à mourir avec courage malgré cela ces pontoules ils n'étaient pas choqués ils n'ont pas eu peur ils ont dit si nous voulons c'est pour cela le Christ dit celui qui accepte de mourir de perdre sa vie à cause de moi va la récupérer ils étaient conscients de cette promesse là et ça vous allez le comprendre le Seigneur Dieu voit disait-il et il a vraiment compassion de nous selon que Moïse l'a annoncé dans le cantique qui proteste en face contre Israël en disant il aura pitié de ses serviteurs le père aura toujours pitié de son peuple mais aussi longtemps nous respectons la loi et les commandes les préceptes et les statuts le premier étant mort de cette manière on emmèna le second pour le supplice et après avoir lui arraché la peau de la tête avec les cheveux on lui demanda s'il voulait manger du porc avant d'être torturé dans tous les membres de son corps il répondit il répondit plutôt dans la langue de ses pères non non c'est pourquoi il subit à son tour les mêmes tourments que le premier au moment de rendre le dernier soupir il dit c'est le rat que tu es tu nous ôtes la vie présente mais le roi de l'univers nous ressuscitera pour une vie éternelle nous qui mourrons pour être fidèles à ses lois c'est pour cela le Christ dans Matthieu chapitre 19 il dit à ce jeune homme si tu veux rentrer dans la vie observe les commandements après lui on tortura le troisième et à la demande du bourreau on présenta aussi sa langue et tendu interprétement ses mains et il dit avec un noble courage je tiens ses membres du ciel mais à cause de ses lois je les méprise il dit prenez tout ce que vous voulez tuyez moi mutilez moi coupez moi les bras les yeux ça a été donné par le créateur mais je dois respecter la loi donc je méprise même le corps physique et il dit c'est de lui que j'espère les recouvrer un jour celui qui perd sa vie pour moi va la reprendre le roi le roi lui-même et ceux qui l'accompagnaient furent frappés du courage de ce jeune homme qui comptait pour rien les tortures lui mort en fit subir au quatrième les mêmes tourments sur le point d'expirer il dit heureux ceux qui meurent de la main des hommes avec l'expérience l'espérance qu'ils tiennent de Dieu d'être ressuscités par lui pour toi ta ressurrection ne sera point pour la vie c'est pour cela Daniel dit beaucoup de ceux qui dorment dans la poussière de la terre les hommes vont ressusciter pour la vie éternelle les autres pour l'opprobre éternelle donc ce frère était conscient que ceux qui vont le tuer vont aussi connaître la résurrection mais leur résurrection sera pour la damnation éternelle sera pour l'opprobre éternelle et non pour la vie en emmenant ensuite le cinquième et on le tortura mais lui fixant les yeux sur le roi dit tu as tu as quoi que mortel pouvoir parmi les hommes et tu fais ce que tu veux mais ne crois pas que notre race sera abandonnée de Dieu pour toi attends et tu verras sa grande puissance comme il te tourmentera toi et ta race après lui on l'emmena le sixième près de mourir il dit ne fais pas de vaines illusions c'est nous même qui nous sommes attirés ces mots en péchant contre notre Dieu aussi nous est-il arrivé d'étranges calamités il pense à détronome 28 28 détronome chapitre 28 quand Dieu leur avait dit ces calamités là arriveront si seulement tu désobéis à la loi toi qui avait la gloire tu seras la dernière des nations tu seras la tête tu seras la queue et non la tête mais toi ne t'imagines pas que tu seras impuni après avoir osé combattre contre Dieu regardez maintenant oh la mer la mer admirable au dessus de toute expression est digne d'une illustre mémoire voyons mourir ses sept fils dans l'espace d'un seul jour le supporta généreusement soutenue elle était donc supporta généreusement soutenue par son espérance dans le Seigneur elle exhortait chacun d'eux en la langue de ses pères c'est à dire l'hébreu et rempli de plus nobles sentiments elle raffermissait par un mal courage sa tendresse de femme il leur disait je sais comment vous avez apparu dans mes entrailles ce n'est pas moi qui vous ai donné l'esprit et la vie ce n'est pas moi qui ai assemblé les éléments qui composent votre corps c'est pourquoi le créateur du monde qui a formé l'homme à sa naissance et qui préside à l'origine de toute chose vous rendra donc sa miséricorde et l'esprit et la vie parce que maintenant vous vous méprisez vous même pour l'amour de sa loi frère est-ce que vous voyez combien des gens ont traversé des souffrances tout simplement parce qu'ils voulaient observer la loi ne pas manger les aliments impurs et toi aujourd'hui qu'est-ce qui t'empêche de ne pas manger ces aliments impurs qu'est-ce qui t'empêche de ne pas observer ton sabbat vous voyez les atrocités qu'ont subi nos frères une famille qui se fait décimer en un seul jour parce qu'ils ne voulaient pas se profaner en mangeant du porc aliment qui était interdit par la loi c'est pour cela en ce jour du sabbat je t'encourage je t'encourage à observer le sabbat je t'encourage à apprendre les lois alimentaires vous allez dans le levitique les lois c'est dans lisez les 5 lisez la Torah lisez les prophètes les lois sont là-bas et je vous encourage à aller sur les les chaînes de mes frères il y a Hawahada Pizel et Dawad ok David donc il y a Tchamela et plein d'autres frères qui peuvent vous aussi apprendre la loi je vous ai fait des encouragements et que en tout cas le Père vous aide donc Père je te rends toute la gloire au sang de ma voix par ton esprit ton esprit véritable je prie à ce que tu puisses toucher la vie de tout un chacun de nous aux frères et aux sœurs qui observent ton jour sacré fortifiez-les aux frères et aux sœurs qui ne l'observent pas touche-les et encourage-le pour la gloire de ton saint nom et ensemble nous nous réunisserons un jour pour te dire que ton nom soit glorifé Shalom Shalom